Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de son prochain discours auprès de l'Assemblée des Nations Unies. Donc vous vous souvenez, hier j'ai fait une vidéo dessus en disant que le prince avait été invité à parler, elle lui et Meghan seraient présents le 18 juillet prochain pour la Nelson Mandela's Day, c'est-à-dire le jour de mettre en honneur Nelson Mandela. Si tous les fans de Meghan Markle sont contents, je peux vous dire que les critiques et les haters et trolls sont horrifiés, ils enragent, ils enragent, pourquoi le prince Harry et pourquoi pas une autre personne, de préférence le prince William et Kate Middleton. Donc ils demandent pourquoi pas le prince William et ils sont tellement ragés qu'ils ont fait des pétitions pour demander à ce que le prince Harry soit enlevé de la liste de ceux qui vont faire des discours, que les Nations Unies reconsidèrent leur choix d'invité. Carrément, ils ont fait une pétition, ils sont allés sur les sites, ils ont envoyé des lettres, des e-mails aux Nations Unies. Vous vous rendez compte à quel point ces gens sont malades ? Donc l'un des secrétaires général de la communication des Nations Unies a répondu aux demandes de ces gens-là en disant que le prince Harry avait été sélectionné par non seulement le comité de l'Assemblée Mandela, qui s'insérait dans la société, qui se drogue même à pouvoir s'insérer dans la société, à pouvoir faire quelque chose de leur vie. Il a levé des fonds pour ça. Quand il était en Angleterre, il faisait le polo pour son association Sainte-Taballée. Il l'a d'ailleurs fait une fois lorsqu'il était à Montecito. Donc il a fait des choses sur le terrain. On n'a pas sorti le prince Harry comme ça d'un chapeau en disant que tu vas faire un discours lors du Mandela's Day. C'est parce qu'il a des liens avec l'Afrique du Sud, parce qu'il a travaillé avec les Africains du Sud, il a travaillé avec les associations de charité là-bas, des fondations. Donc il a un passé avec ce pays-là. C'est pour ça qu'il a été choisi. Le prince Harry a vraiment travaillé sur le terrain. Il s'est rendu dans des pays comme le Botswana. Vraiment, c'est quelqu'un qui a des liens directs avec les associations de charité. Oui, je me répète. Donc, ce qui justifie sa présence aux Nations Unies pour la fête de Nelson Mandela. Et de toute façon, ces personnes qui se permettent de parler n'ont aucun droit de regard sur ce que le comité de Nelson Mandela demande. Il faut vraiment rappeler ça. Il faut rappeler cette histoire-là pour expliquer pourquoi il est important que certaines personnes puissent juste se taire. Ils sont tellement méchants dans leur cœur. Et cette méchanceté les pousse à faire des choses incroyables. Même jusqu'à harceler les membres d'une maison de charité parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur choix de représentant. C'est ridicule. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'ravertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.